Merci qui ? Merci Tony Rotten ! Même ici à Saint-Brieuc, chez la bande des Gravos. Ils habitent le wagon et font des concerts punk d'enfer. Vous allez voir ça tout de suite. Destroy ! Notre reporter Dominique y a cru, il y croit encore. Rencontre d'antrax avec la raya des derniers irréductibles, punk. Punks not dead, les punks ne sont pas morts. A Saint-Brieuc, au cœur de la Bretagne, ils sont une cinquantaine à avoir décidé que le no future, c'est pour toujours. La nouvelle génération, c'est les technobiles. Mais les technobiles, c'est des punks sans les savoirs. NTN, c'est des punks, mais ils ne le savent pas. J'ai 25 ans, je ne fais rien de la vie, je vis pour le punk. Et c'est le mouvement, le mouvement de la jeunesse, c'est que bon, j'ai la crête sur la tête parce que j'aime ça. C'est mes convictions et je pourrais aller enculer toute la terre entière et ma femme pour les emmerder tous. Pour moi, toujours le punk team libre. Aïe, 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 aïe ! Salut, bienvenue au Légué. Alors, voilà notre lieu où on habite. Le port, joli bateau, les villes, transporteurs de saloperies. Et sa farine animale, je suis gentiment garé sur le port, qui pue en permanence. Et notre maison, qui est juste derrière. C'est la sauce au gravo, tout le monde peut venir. C'est la fête. Welcome. Envoie un bout de la faune. Je ne me présente pas à tous les baltangues du coin. Je me suis barré assez tôt, je me suis barré vers 16 ans de chez moi. Donc, au début, ils ont juste demandé si je savais bien ce que je faisais. Et puis bon, maintenant, je pense qu'ils sont rassurés. Je ne me vois pas. Enfin, c'est hors de question que je change de look, que je change quoi que ce soit. Il y a des pays en Europe où tu peux bosser avec n'importe quelle tronche. Je ne vois pas pourquoi ici, ce ne serait pas possible. Les gravo sont arrivés ici en 97 après l'éviction d'un premier squat qu'ils occupaient en centre-ville. Autoproclamés PCC, punk à chien crasseux, ils occupent désormais une dépendance désaffectée et un vieux wagon de la SNCF. Une vie 100% punk et qui commence par un régime sévère. Le Sweet Home des Gravos, c'est ce wagon dont chaque compartiment a été aménagé avec tout le confort moderne. Agathe, une des premières locataires, a son studio ici avec vue sur la cour. Donc, c'est très coquet. Normalement, c'était juste un wagon d'urgence qui était censé durer qu'un seul hiver quoi. Et ça fait trois ans qu'on y est maintenant. Chacun a fait son lit. Il y en a, c'est venu comme ça. D'autres, ils ont gardé les étages là. On peut aller voir. Celle-là, elle doit servir plus pour loger des gens. Il y en a une autre aussi. C'est sympa. Je me dis qu'on est une bonne équipe quand même. Et j'ai confiance en nous pour qu'on arrive à faire ce qui nous plaise tous quoi. Que ce soit ceux qui font de la musique, ceux qui font du dessin, ceux qui font... Qu'elles m'organisent, filer un coup de main, tout ça, faire la bouffe. Je pense que tous ensemble, on peut réussir à faire un truc vraiment pas mal et que chacun puisse faire vraiment son kiff quoi. Eh, des chiades propres en plus. Ici, c'est la salle de torture. C'est-à-dire que, vu qu'on a des minettes, on est obligé d'y aller au moins une fois par semaine. Voilà, c'est la salle de bain. Coiffeuse et perceuse, Marie vit aujourd'hui avec Monsieur Spock. Les... les squatteuses. Elle occupe une grande chambre dans une baraque attenante au wagon. Allez, à moi. C'est moi qui ai dessiné. Je pense que c'est un milieu qui... qui est pas... pas macho quoi. Il y en a, comme partout, mais... franchement, les filles, on n'a pas assez plein quoi. Et de toute façon, les minettes... les minettes que bonnes, bon, elles ne se restent pas face. Ça roule ! Aujourd'hui, c'est jour de répète pour les Bacchus Temple Addicts, le groupe Peuille Phare de Saint-Brieuc. Malgré les boîtes 2 sur les murs censés insonoriser la pièce, leurs voisins les poussent à déménager. À la guitare, Laurent, ex-membre des Mass Murderers, l'un des groupes mythiques du hardcore breton. Âgé de 30 ans, il a longtemps squatté au wagon, mais habite désormais un petit appartement dans une HLM de Saint-Brieuc. Son grand-père était marin, son père menuisier. Laurent a choisi la musique, mais depuis peu, de nouvelles obligations l'amènent à faire quelques concessions. Le punk rock m'a pas spécialement intéressé pour la musique. Il m'a intéressé pour le côté contestataire de ce mouvement. Tous les côtés du conformisme ont commencé à me barber dès l'âge de 10 ans. On a fait le bilan sur plusieurs centaines de concerts qu'il y a eu en Bretagne ces dernières années. Il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes. À part une ou deux grosses embrouilles avec la police, évidemment, ce qui l'émeute. Je ne suis pas à part du monde. De toute façon, le monde est dedans, forcément. En 79, les Clash chantaient Lost in the supermarket perdu dans le supermarché. Fidèle à la tradition, les gravots sont le plein au centre commercial de Saint-Brieuc. Opération commando sous l'œil presque impassible d'une clientèle blasée habituée à leur présence régulière. Sur la liste, le minimum vital, sans oublier la potion magique, l'essence même. Punk, la bière, la bière, la bière. Et il faut bien ça pour abreuver le contingent d'agités qui viennent s'éclater à chaque cancer des gravots. Musique Pourter une crête, des cheveux rouges, des tatouages, des piercings ou des blouses en poussée, c'est pas toujours facile. Cid, 30 ans, en a fait la douloureuse expérience. C'est dingue ! Je me suis fait ouvrir, recroute et compagnie. Ensuite, c'est moi qui ai pris de la prison. Je me suis fait planter par un mec, c'est moi qui vais en prison. Mais ça, c'est à cause du loup qui a connu notre vie. Comment vous envisagez l'avenir ? Nos futurs ! C'est clair, nos futurs ! Dix ans de plus et ça s'arrête, il faut un moment court mais intense. Cours et intense. Et pas d'enfants. Ça, on vole, on a déjà trois chiens. On a trois chiens, c'est suffisant. Je crois que c'est clair, c'est déjà difficile à gérer. Trois chiens, un rein, un choc, un poney, j'ai même un poney que je ne peux même pas m'occuper. Mes parents écoutaient Elvis Presley et Shirley Bassey. Et putain, je ne voulais pas écouter ça. C'est vrai, c'est ce que mes parents aimaient. Alors je me suis mis au punk. Et ils détestaient ça vraiment. Ils haïssaient ça. Et plus ça les rendait dingue, plus j'aimais ça. Stupid est venu de Birmingham avec son groupe, les Sansa Yuma, qui comprend d'anciens membres des mythiques GBH. C'est leur premier tournant en France et pour ça, ils ont fait confiance au Gravos. Le punk est géré par les punk rockers. Et puis il y a un truc important, c'est que c'est leur grande. Si le punk est survécu, c'est parce que c'est notre musique. Elle nous appartient. Depuis 25 ans que je vis de cette façon, ça a été la plus belle période de ma vie. Quand je reviens dans la ville où j'ai grandi, que je revois les potes avec qui j'étais à l'école, ils sont au bar, le même bar qu'il y a 25 ans, à boire la même pinte. Quand je leur demande ce qu'ils ont fait, ils me répondent rien. Moi, j'ai fait le tour de la planète six ou sept fois. Je suis allé en Europe. J'ai vécu dans des squattes ou dans plein d'endroits. J'ai des amis dans le monde entier, putain, si géant. Que demander de plus ? C'est ça le mode de vie punk. Et la plupart des punks sont géniaux. Ils sont forts et ils ont un grand cœur. Ils ont un grand cœur. Ils ont un grand cœur.